C'est lui qui dit dans Marc 6, 38, dans sa parole Et voici au milieu de la foule un homme s'écria Je ne suis pas sur le bon verset, excusez-moi 38 il dit Et il dit, combien avez-vous de pain ? Allez voir Et ils s'en assurèrent et répondirent, cinq et deux poissons Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte Et ils s'assirent par rangé de cent et de cinquante, excusez-moi Il prit les cinq pains et les deux poissons Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce Puis il rompit les pains et les donna aux disciples Afin qu'il les distribuasse à la foule Il partagea aussi les deux poissons entre tous Tous mangèrent et furent rassasiés Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain Et de ce qui restait des poissons Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes Ailleurs on dit sans compter les femmes et les enfants Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque Et à passer avant lui de l'autre côté Vers Bethesda pendant que lui-même renverrait la foule Quand il lui renvoyait, il s'en alla sous la montagne pour prier Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer Et Jésus était seul à terre Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer Car le vent leur était contraire A la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux Marcha sur la mer Et il voulait les dépasser Quand ils les virent marcher sur la mer Ils crurent que c'était un fantôme Et ils poussèrent des cris Car ils se voyaient tous Ils le voyaient, pardon, ils le voyaient tous Et ils étaient troublés Aussitôt Jésus leur parla et leur dit Rassurez-vous, c'est moi N'ayez pas peur Puis il monta vers eux dans la barque Et le vent cessa Il fut en eux-mêmes tout stupéfait Et rempli d'étonnement Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains Parce que leur cœur était endurci Amen Avant de nous asseoir, nous allons prier Mais avant de prier, je vais à nouveau Un autre thème que nous allons partager Nous l'avons intitulé Les douze paniers dans la tempête Aide-moi, dis à ton voisin Les douze paniers dans la tempête Change de voisin Les douze paniers dans la tempête Nous nous présentons devant toi Père de lumière Pour en qu'il n'y a ni changement Ni ombre de variation Père, nous avons besoin de toi Oh Dieu, donne-nous ta parole Bénis ton peuple au travers de cette parole Nous prions, oh Dieu Que tu puisses aller au-delà des limites Des faiblesses Seigneur mon Dieu de gloire De cet instrument Père Oh Dieu, parle à quelqu'un Affecte-nous A la fin de ce message Que tu puisses te glorifier Seigneur mon Dieu de gloire Aide-nous à compter les miracles Jusqu'à ce que Seigneur mon Dieu Nos bouches seront remplies D'embouteillages de louanges Pour ta gloire Fais-nous grâce Nous te le demandons Dans le nom de Jésus Amen Les douze paniers Dans la tempête Pouvons-nous asseoir s'il vous plaît Les douze paniers Dans la tempête Je pouvais dire dans le vent Dans la tempête Qui n'est rien d'autre Que symbole des difficultés Des problèmes Et des épreuves Des défis Que nous connaissons tous Dans la vie Avant que je puisse avancer Si dans votre vie Vous n'avez pas de problème Vous n'avez pas de défi Vous n'avez jamais de situation Ce message ne vous concerne pas Vous pouvez même sortir Nous laisser Sinon vous pouvez seulement rester Pour prendre cela à crédit Parce que si vous êtes sur terre Vous allez voir un jour Des problèmes aussi Des défis Vous arrivez Amen, amen Amen, amen, amen C'est une histoire Que nous connaissons Et quand vous lisez N'est-ce pas l'histoire Cette histoire Vous le retrouvez Surtout l'histoire Parce que en fait Ce texte Ce chapitre A au moins 3 ou 4 histoires Et dans ces 4 histoires Dans le chapitre 6ème de Marc Nous voyons 2 histoires Ou une histoire Qui revient Dans tous les évangiles Synoptiques Ça veut dire Dans Matthieu Marc, Luc, Jean Et en lisant la Bible Dans ma petite expérience Je me rends compte Qu'à chaque fois Que je vois Une histoire répétée Dans tous les 4 évangiles Ça veut dire Que c'était une histoire Très importante Parce que chacun Des évangélistes A qu'un, n'est-ce pas Des disciples Ou des évangélistes Qui a annoncé la parole Avaient un but précis Pour lequel Il a annoncé la parole Mais dans ce but Vous allez voir Que l'un ne met pas Telle histoire L'autre ne met pas Telle autre histoire Mais cette histoire-là Elle revient Dans tous les évangiles Tous en parlent Il parle, n'est-ce pas De l'histoire par exemple De la multiplication de pain C'est là où Ce que nous avons lu A commencé Et c'est un texte A mon avis Qui a beaucoup de leçons Beaucoup d'enseignements Quand vous regardez Il y a beaucoup de choses Il y a des textes Pour, n'est-ce pas Un enfant de Dieu Il y a des textes Il y a une leçon En tant que leader Qu'on peut apprendre Il y a des leçons En tant que groupe En tant que famille En tant qu'église Que nous pouvons prendre Je me rends compte Que notre Seigneur Jésus Lui c'est pratiquement Le meilleur enseignant Qui puisse exister Sur terre Ou dans le monde Ou dans l'univers Chaque bon enseignant Avant d'enseigner Il a besoin De ce qu'on appelle Les matériels didactiques Les choses qu'il peut utiliser Pour pouvoir enseigner Mais en parlant De notre Seigneur Jésus Lui il n'utilise pas seulement Les matériels didactiques connus Mais il va même au-delà Pour nous enseigner Au travers des choses Peut-être qu'on ne peut pas savoir Qu'un enseignement peut venir Au travers du temps Par exemple De la météo Il peut enseigner Il dit par exemple Lorsque vous voyez Le ciel Vous savez qu'il y a la pluie Ça veut dire que c'est un message Il nous enseigne En disant par exemple Ça c'est un message Lorsque nous fouillons Lorsque nous fouillons Dans la Bible Nous voyons que dans Toutes les circonstances Des fois il prend Les choses connues Pour nous faire comprendre Des choses que nous ne connaissons pas C'est ce qu'on appelle Les paraboles Il prend les paraboles Qui étaient familiers Aux enfants d'Israël Et il essaye De pouvoir comparer Et d'expliquer quelque chose Une réalité Ou un mystère Du voyons Ou un mystère N'est-ce pas De sa parole Il enseignait Par toutes les circonstances Il peut prendre un accident Pour prendre cela Comme un enseignement Il peut prendre un incident Une maladie Une circonstance Utiliser cela Pour un enseignement Peut-être pour la personne Qui elle-même Est en train de traverser cela Ou les personnes Aux-en-tours Il est en train De les enseigner Mais on ne sait jamais Qu'un enseignement Est bien compris Jusqu'à ce qu'il y ait Des épreuves C'est les épreuves N'est-ce pas Qui déterminent Si on a compris L'enseignement Ou on ne l'a pas compris Voilà pourquoi Dans notre marche Avec le Seigneur Il y aura plusieurs épreuves N'est-ce pas Pour nous éprouver Et voir N'est-ce pas Que si nous avons Réellement compris La leçon Des fois c'est facile De pouvoir réciter Les versets C'est facile De pouvoir lire A haute voix Et essayer d'impressionner Les gens Avec tous les versets Que nous avons mémorisés C'est une chose D'avoir les versets Dans la tête Mais c'en est une autre Que ces versets Quittent dans la tête Et deviennent Le style de vie De quelqu'un Et il n'y a qu'au travers Des épreuves Que nous pouvons savoir Si on a assimilé La leçon ou pas Et j'aimerais nous dire En passant Qu'avec Dieu On ne saute pas de classe Même si tu es un génie Tu peux tricher Avec Dieu On ne triche pas Avec Dieu On ne saute pas de classe Avec Dieu Il n'y a personne Qui peut t'aider Dans ta propre épreuve Je vais dire Tu dois comprendre La leçon toi-même Et Dieu Attendra jusqu'à ce que Tu comprennes la leçon Pour qu'il puisse te faire passer Dans une dimension supérieure Parce que le désir de Dieu C'est que nous puissions aller De gloire en gloire Que nous puissions aller D'une dimension A une autre dimension Et dans ce texte Que nous lisons J'ai expressement lu là Parce que c'est entre deux histoires L'histoire où il est en train De marcher sur les eaux Et l'histoire De la multiplication des pains Vous connaissez l'histoire La Bible dit Qu'ils étaient venus En grand nombre En grand nombre Suivre Jésus Là où il était Dans le désert Et ils sont venus Parce qu'ils avaient soif D'entendre les paroles de Jésus Ils avaient soif D'entendre Jésus Parce que quand Jésus parle Tu ne peux pas rester Indifférent Il parle tellement bien Et il dit des choses Qui bouleversent La vie des fils des hommes Et les gens sont venus Le suivre Pour l'écouter Et pendant des heures Et des heures En train de suivre Jésus D'entendre Jésus Eux-mêmes ont oublié Que dans la vie On mange aussi Parce que la Bible dit Que l'homme ne mangera pas Du pain seulement Il ne vivra pas du pain seulement Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche Du Seigneur Ça veut dire En d'autres termes La parole de Dieu Quand vous la mangez Vous la mangez À un moment Vous pouvez oublier même Qu'on mange aussi charnellement Parce qu'on a envie De pouvoir suivre Donner l'appétit N'est-ce pas L'appétit de notre âme Nourrir notre âme Et ils étaient pendant longtemps En train d'écouter Jésus Jusqu'à ce que Les disciples vont se rendre compte Ils disent Mais le temps est en train de passer Et pendant que le temps Est en train de passer comme ça S'ils continuent à parler Lorsqu'il va finir Ce peuple n'aura plus la force Quand ils seront en train de rentrer Parce qu'ils vont tomber Ils vont manquer des forces Et ils vont venir vers Jésus Et dire Envoi-les Pour qu'ils puissent Aller acheter à manger Et quand vous lisez Dans les autres évangiles Par exemple Jésus leur dit Mais il n'y a même pas Ce que nous avons dans la caisse L'un de l'Iran Ce que nous avons dans la caisse Ne suffira même pas Pour qu'on puisse acheter A toute cette multitude La Bible me dit Il y avait 5000 personnes Sans compter les femmes Et les enfants Et les commentateurs de la Bible disent La foule pouvait être Une foule à peu près De 15 000 Ou de 20 000 personnes Je me dis Il a réuni 15 000 personnes 20 000 personnes Sans affiche Sans Facebook Sans Twitter Sans publicité A la télé Mais il a pu suivre 15 000 à 20 000 personnes Qui sont venues l'écouter Parce qu'il était vraiment la vie Il avait quelque chose Qui pouvait attirer C'est ce que je suis en train de dire Là aussi c'est déjà un enseignement Parce que si tu n'as rien pour attirer Tu peux faire tout ce que tu fais Les gens ne viennent non pas Il faut avoir la chose qu'il faut Et c'est la chose qu'il faut N'est-ce pas Qui fait la différence Et les gens sont venus Il dit Non il faut les renvoyer Non non Jésus commence à dire Combien de pain avez-vous ? Qu'avez-vous ? Il commence par leur demander Devant la difficulté Devant leur problème Ils posent la question Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Qu'avez-vous comme problème ? Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Pourquoi ? Parce que Le vrai problème Ce n'est pas le problème Le problème C'est ce que tu as dans le problème Le vrai miracle Commence dans la reconnaissance De ce que tu as Oh quelqu'un n'a pas encore compris Le vrai miracle Ne commencera pas par les autres Parce que les autres ont Ce n'est pas encore dans l'extérieur C'est par l'inventaire De ce que tu as Quand tu arrives à comprendre Ce que tu as Tu es prêt pour le miracle Si vous ne le croyez pas Poser la question A la veuve A la veuve Femme du prophète La Bible dit Elle est venue trouver Élisée Il dit ton serviteur Craignez Dieu Maintenant il est mort Le créancier vient nous prendre Pendant que N'est-ce pas Le créancier vient nous prendre Eux ils avaient l'huile à la maison Élise lui pose la question Qu'avez-vous ? Il dit Elle dit ceci Elle dit Nous n'avons rien Si ce n'est qu'un flacon d'huile Vous avez le manque dans la vie Fait vous pousser à ignorer Ce que vous avez de valeur en vous Et même aussi la richesse La richesse fait l'inverse Tu es tellement beaucoup Tu oublies ce que tu manques A la preuve Quand vous lisez ce texte Il y a la femme La veuve Vous descendez un peu On parle de la femme de distinction Elle avait tellement beaucoup de bien Elle pouvait s'occuper Les serviteurs de Dieu Mais elle manquait un enfant Elle n'en parlait même pas Elle ne se souciait même pas Jusqu'à ce que l'homme de Dieu Va se poser la question Est-ce que tu as un fils ? Donc ça veut dire Qu'on peut avoir tellement On oublie ce qu'on manque Voilà pourquoi vous verrez Beaucoup de gens Ils ont tellement Et oublient qu'ils manquent La vie éternelle Et de l'autre côté Elle avait N'est-ce pas L'huile Qui pouvait emmener L'abondance Qui pouvait changer dans sa vie Mais elle ne savait pas Elle ignorait ce qu'elle avait Avant que je puisse avancer J'aimerais dire à quelqu'un Tel que tu es là Tu n'es pas sans rien Tu as quelque chose Ton amène est faible Aide-moi Tu as quelque chose Aide-moi à prêcher Dis à ton voisin Tu as quelque chose Ce que tu as A de la valeur Il peut changer même La situation de ta vie De ta famille De ta communauté Est-ce que je parle à quelqu'un Ce que tu as Peut faire avancer Cette église Parole du salut Pour que nous puissions Quitter de cette dimension Aller dans une autre dimension Je dis Tu as quelque chose Ne regarde pas Ce que tu n'as pas Ne regarde pas Ce que tu ne sais pas faire En chacun de nous Je l'ai dit Et je le répète encore En chacun de nous Il y a des points faibles Il y a aussi des points forts Je disais Il y a des points faibles Il y a aussi des points forts Si vous regardez Moïse Moïse avait un point faible C'était les bégayements Il bégayait Mais vous savez quoi Il avait un bâton Qui ne bégayait pas Oh my god Et avec ce bâton Oh Ce bâton a signé La décadence de l'Egypte Parce qu'il avait Avant d'avancer Je me dis Tu as quelque chose Je répète Je dis Tu as quelque chose Qui va faire tomber Le gaulel de ta famille Tu as quelque chose Qui va faire tomber Le gaulel Ici à Paris Si tu es d'accord Lève ta mère Dis Oh En chacun de nous Il y a quelque chose Dieu a mis Quelque chose Et là Il va leur demander Qu'est-ce que vous avez Et ils viennent Ils disent Oh Nous n'avons que Combien les gens aiment Et minimiser Ce qu'ils ont Et ce qu'ils sont Nous n'avons que Cinq piens Et deux poissons Et ils se tournent Vers le maître Ils disent On n'a que ça Oh Et le maître Regarde Pour lui C'est que La petite chose Que tu sembles Avoir Que tu minimises Est quelque chose Pour moi Et j'aime N'est-ce pas Le processus De ces pains Pour se multiplier Et tu as un enseignement J'aurai peut-être Pas le temps D'en parler En profondeur La Bible dit Il prie les pains Il rendit grâce Il les remplit Et il distribua Il prie Il rendit grâce Il remplit Et il distribua Il y a beaucoup Des gens Qui ont des peu Mais qui ne sont pas Entre les mains De Jésus Parce que ton peu Entre les mains De Jésus Peut devenir quelque chose Beaucoup des gens Ont leurs problèmes Leurs difficultés Qu'ils veulent garder Pour eux-mêmes Oh ta difficulté devant toi Restera une grande difficulté Entre les mains de Jésus Il est tellement grand Que cette difficulté Devient petite Il a pris N'est-ce pas Leur problème Lorsqu'il a pris Ses cinq pains De poisson Il a commencé A rendre grâce Je ne sais pas Si vous vous êtes rendu compte Avec moi Qu'il rendait grâce Pour quelque chose Qui n'était insuffisante Il rendait grâce Pour quelque chose Qui n'était pas assez Pour nourrir Toute cette multitude Il a commencé A rendre grâce Bien aimé Il y a un secret Dans ce qu'on appelle Les actions des grâces Beaucoup d'entre nous 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 plaignons De ce que nous n'avons pas En oubliant Que nous avons déjà Quelque chose Nous avons des choses Que Dieu a fait Mais pourquoi Est-ce que nous ne rendons pas grâce Nous voulons que Il y a des gens Qui semblent être contents Demain Aujourd'hui Ils ne seront jamais contents Il y a même des gens Qui ne semblent pas reconnaître Tu n'as rien Tu es mendiant Et tu demandes l'argent Je te donne 50 centimes Tu dis Qu'est-ce que je vais faire avec ça Est-ce que tu les avais ? Ça vous est déjà arrivé Que quelqu'un vous demande l'argent Vous lui donnez le peu Que vous avez Ou vous lui donnez quelque chose Et il dit Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Est-ce que tu avais ça avant ? Puisque tu n'avais pas Commence à rendre grâce d'abord Commence à remercier Parce qu'en remercier Tu me donnes le courage De faire encore plus Et de te donner encore Mais toi Quand je te donne Tu boudes Il y a un secret Dans les actions des grâces Quand nous disons Merci à Dieu Pour ce qu'il a déjà fait Nous sommes n'est-ce pas À quelques jours De la fin de l'année Combien des gens Peuvent regarder Dans cette année Ce que Dieu a fait Et dire merci Tu attendais d'avoir Un grand miracle comme ça Cela n'est pas venu Mais si tu regardes bien Il y a d'autres miracles Pour lesquels tu peux demander Oh, oh, oh Est-ce que vous savez Nous tous dans cette salle ici Nous représentons au moins un miracle Parce que c'est réveillé le matin C'est un miracle Un miracle Un miracle que les hommes Ne peuvent pas faire Ni les docteurs C'est Dieu qui donne la vie C'est déjà un miracle Que tu te sois lévé ce matin Ce que Dieu a fait Durant toute cette année Ce sont des miracles Je ne sais pas Qu'en est-il de toi Moi je peux compter des miracles Peut-être que les autres Devent minimiser Mais pour moi C'est des grands miracles C'est réveillé chaque matin Du 1er janvier jusqu'au aujourd'hui Au 23 décembre Ça a été un grand miracle J'ai mangé tous ces jours Les seuls jours Je n'ai pas mangé C'est parce que je jeûnais Mais c'était aussi un miracle J'ai pu dormir en paix Alors qu'il y a des gens Qui ne dorment pas Ils prennent des pilules Deux ans, trois ans Sans sommeil Mais moi comme David Je m'encouche Et je m'endors Je vais dire merci à Dieu Pour ce qu'il a fait Dieu m'a béni J'ai une femme J'ai un enfant Oh, je dis merci à Dieu Je dis merci à Dieu Pour le peu que je peux avoir aujourd'hui Si toi tu crois que c'est peu C'est peu pour toi Mais pour moi c'est grand Il a fait tellement grand dans ma vie Oh, je dis Il a fait tellement grand dans ma vie Quand je réalise les autres Ils sont perdus Moi il m'a fait grâce De marcher avec lui Lorsque j'ai trébuché Il m'a relevé Il y a de quoi dire merci à Dieu Je ne sais pas Qu'en est-il de toi Mais ces enfants ont à l'école Et ils rentrent toujours en bonne santé Oh, je dis merci pour cela Il y a des gens qui ont eu leurs enfants Qui sont partis à l'école Mais ils ne sont plus rentrés Parce qu'ils ont connu un accident En cours de route Mais tes enfants sont en vie Il y a de quoi dire merci à Dieu Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ta protection Merci pour la nourriture Merci pour le peu de gens Que tu m'as donné Pour faire Oh, merci parce que je peux bouger Merci parce que je peux manger moi-même Merci parce que je veux m'asseoir Sans aide Merci parce que je peux parler Merci parce que je peux vivre Merci parce que je peux bouger Merci parce que je peux voir Merci parce que je peux entendre Il y a de quoi dire merci à Dieu ce matin Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant Et peut dire merci Jésus Alléluia Il a commencé par rendre grâce Parce que vous savez Il y a d'autres problèmes Les gens Ils sont remplis de murmures Les murmures C'est son espace Qui cause l'avortement Des miracles dans nos vies Ils sont sortis d'Israël Pour aller à Canaan Mais à cause de leurs murmures Ils sont morts Dans le processus Si seulement nous apprenons A dire merci à Dieu C'est un exercice d'abord Qu'on apprend déjà Quand on est petit On apprend A l'enfant à dire Qu'est-ce qu'on dit Merci Qu'est-ce qu'on dit Merci Je connais un enfant Tellement qu'on lui posait Tout la question Qu'est-ce qu'on dit merci Un jour il a écrasé Un monde plus âgé Et la personne a dit Aïe Et sa mère dit Qu'est-ce qu'on dit Il dit merci Non il fallait dire pardon Mais je bénis Dieu Parce qu'il sait Comment dire merci La Bible dit Il a dit merci Quand je regarde la Bible Je me rends compte C'était pas ma prédication Mais je le dis quand même Les actions des grâces Dans la Bible Ont amené des grands miracles Paul et Silas Se retrouvent en prison En train n'est-ce pas De souffrir La Bible dit Ils étaient blessés Par l'expérience Ils avaient frappé Sérieusement Avec leurs blessures Ils trouvent des raisons De louer Et de dire merci à Dieu Oh non 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 Il y a des gens Qui ont compris Dieu Dans une autre dimension Et la Bible dit Pendant qu'ils étaient En train de chanter Pendant qu'ils étaient En train de louer le Seigneur Ils s'attendaient à rien Mais ils louaient le Seigneur seulement Et Dieu a dit Non je ne peux pas les laisser comme ça La Bible dit Il a ouvert J'imagine Quand ils étaient en train de chanter La Bible dit Tous les prisonniers Les entendaient Ils entendaient Des gens qui ne sont rien Qui n'ont que des blessures Qui sont des prisonniers Comme eux Mais ils chantaient à la gloire de Dieu Ils disaient merci à Dieu Et Dieu là Était de leur côté J'aimerais dire A chaque fois Tu rends grâce à Dieu Même si les gens Peuvent te moquer de toi Pour ce que tu manques Continue à le faire Car Dieu va se glorifier Au point que Ceux qui se moquaient de toi Vont bénéficier de ta bénédiction Ton amène est faible Dis-le bien Et là Il a commencé A Rendre grâce au Père Et vous allez voir Que dans le ministère de Jésus Sur terre La plupart des fois Ils se retrouvaient devant des défis C'était les actions de grâce Qu'ils présentaient en premier Environ neuf Ils présentaient N'est-ce pas Les actions de grâce Pour ce que Dieu avait fait Pour ce qu'il faisait Et pour ce qu'il allait faire Il y a des actions de grâce Que je fais envers Dieu Ce n'est pas par rapport A ce qu'il a fait seulement Mais c'est par rapport A ce qu'il fera Le dimanche passé J'étais à Dourdon J'ai vu un couple Qui est venu à l'église Ce dimanche-là Ils ont fait quelque chose Qui m'a vraiment touché Ils ont demandé au pasteur Bonny S'ils pouvaient prendre un temps Pour rendre grâce à Dieu Devant les gens Ils ont invité Toute leur famille Ils ont fait la nourriture Pour toute l'église Et ils sont venus dire Merci à Dieu Parce que Dieu les avait protégés De certaines histoires Et heureusement Sans qu'on leur ait rien demandé Ils ont demandé de chanter De danser Ils ont dansé De voir la présence de Dieu Et tous ont regardé C'était une grande leçon Je dis non Des fois nous négligeons Ce que Dieu fait dans nos vies Il a dit merci Et la Bible dit Ils l'auront pris Dans d'autres versions On dit Il est brisant C'est qu'après qu'il est brisé Qu'on ne sait plus compter Les cinq pains Alors ses mains C'était cinq Mais quand il a brisé On ne pouvait plus On est perdu dans les calculs Parce que tu ne peux jamais Devenir grand Si tu n'es pas brisé Toute cette personne Qui fuit le brisement Fuit aussi sa grandeur Fuit aussi sa grandeur Sa multiplication Même sa bénédiction Avec Dieu accepte Qu'il puisse te briser Oh Dieu peut utiliser Même l'ennemi Parce qu'il est en train De te briser Quand l'ennemi En train de te briser C'est qu'il ne sait pas Tu es en train de te multiplier La Bible me parlant Des enfants d'Israël En Égypte Plus on les faisait souffrir Oh c'était un brisement Plus on les faisait souffrir Plus il s'est multiplié Je bénis Dieu Pour les malheurs Les douleurs Que je suis en train de traverser On est en train de m'écraser Ce n'est pas un problème Dieu utilise cela Pour briser mon orgueil Pour briser mon impatience Pendant qu'il est en train de faire C'est que les gens ne savent pas Je suis très loin Je ne suis pas très loin De mon miracle Ils m'ont regardé Lorsqu'on m'est brisé Mais ils ne savent pas Qu'ils vont perdre les calculs Oh Les calculs Ils ont perdu Et directement Il y a eu la multiplication Et la Bible dit Ils ont tellement mangé Tellement mangé Et c'est qui est étonnant Je l'ai déjà dit Je peux le dire Il y a eu un miracle Qui a commencé par quelqu'un Qu'on n'avait même pas compté Parce qu'on parle de 5 5 000 hommes Sans compter les enfants Et les femmes Or la personne qui a amené Les miracles C'était un enfant Des fois on ne te regarde pas Mais cela ne veut rien dire La Bible dit Il ne permet personne De te mépriser Car la pierre On rejetait les bâtisseurs Et est devenue La principale des langues Dieu peut permettre N'est-ce pas Que tu sois dans un coin Toi tu crois que tu es rejeté Il te méprise Mais le vrai problème C'est que Dieu va t'utiliser Parce qu'il comprendra Que sans toi Toi tu ne peux Sans toi ils ne peuvent rien faire Et ils ont tellement mangé Et j'imagine Qu'ils n'en pouvaient plus Je ne sais pas Si ça vous est déjà arrivé Vous avez tellement faim Vous mangez tellement Au point que la nourriture Vous énerve Je ne sais pas Moi ça m'arrive Tu manges tellement Que la nourriture Commence à t'énerver Quand tu sens l'odeur Ça t'énerve Moi ça m'arrive comme ça Mais quand j'avais faim Tu cherchais Et ils ont mangé Tellement Et la Bible dit Ils ont Ils ont jeté Les morceaux Et Jésus va leur dire ceci Ramasser Je commence à prêcher Il dit Ramasser Dans Jean il dit Pour que rien ne se perde Merci Jésus C'est pour que rien ne se perde Ils ont ramassé Mais la question c'est quoi Quand ils ont ramassé C'était pour qu'ils mangent ça prochainement Comment ils peuvent manger Des pains Qu'ils ont ramassés Qui sont tombés Sur les sables du désert Est-ce que vous savez Que le sable du désert A facilité Facile N'est-ce pas A monter sur les choses Il y a la poussière Qui emmène C'est vrai Il y avait des lieux Où il y avait un peu De l'herbe Même l'herbe Aussi il y a des insectes Les pains qui tombent là Et imaginez-vous Il y avait des enfants Qui mangeaient Et les enfants Quand ils mangent Ils mangent de voix Avec la salive Avec la morve Sur le pain qui est tombé Et il dit Ramassez toutes ces choses Ma question c'est Ils ont ramassé ça Pour manger ça Prochainement Dans leur dîner Quand ils auraient faim Ou pourquoi Personnellement Je ne pense pas Qu'ils ont ramassé ça Pour cette raison là Parce qu'ils avaient avec eux Les plus grands boulangers Il a multiplié les pains Et le comble Quand il a multiplié Les gens ne savaient pas Combien ils étaient environ On dit 5000 personnes Hommes sans compter les femmes Mais lui C'est un Dieu Omniscient Il savait qu'il pouvait Donner les pains Qu'il faut Juste assez pour chacun Enfin qu'il n'y ait pas de reste Il sait le faire Il sait le faire Mais quand je lis ma Bible Je me rends compte Que nous servons Un Dieu de débordement Je disais Nous servons un Dieu Qui ne donne pas seulement Ce que nous demandons Mais donne au-delà De ce que nous pensons Et même demandons La Bible dit ceci David dit Il winduile ma coupe Ma tête Et ma coupe fait quoi ? Lorsqu'on parle de coupe Ça veut dire qu'on est en train De prendre un récipient En train de faire En train de la coupe Mais un bon barman Ou bien un serveur Quand il est en train de servir Mais il voit Si un barman Ou un serveur Fait tomber Fait déborder le verre Il y a une raison Il y a une raison Soit il voulait te salir Ou parce que tu l'as tellement énervé Parce qu'un bon serveur Il va s'arrêter Là où il faut Bon je me pose la question Dieu est un Dieu Bon serveur ou pas ? Non c'est pas question de serveur Lui il est un Dieu De débordement Parce que la coupe Doit déborder Pour que cette bénédiction Soit assez pour toi Et puisse toucher aussi les autres Voilà pourquoi la Bible dit Il nous donne ce dont nous avons besoin Afin que avec ce que nous avons Nous serons capables De faire des bonnes oeuvres J'aimerais dire avant d'avancer Nous servons un Dieu de débordement Je prophétise dans la vie de quelqu'un Dans tes finances Bientôt il y aura un débordement Tu auras de quoi nouer Tous les deux bouts du mois Sans faire n'est-ce pas Une manifestation quelconque Sans mettre un gilet jaune Mais Dieu Oh Dieu va te donner le débordement Je ne sais pas à qui Est-ce que je suis en train de parler Tu n'auras pas une onction Seulement pour toi Mais une onction débordante Une onction qui n'a pas besoin De tes permis Pour guérir les malades Oh est-ce que je parle à quelqu'un Une onction qui déborde Au point que l'ombre est en train de guérir Car nous servons un Dieu Des débordements J'ai envie d'avancer Mais aide-moi Dis à ton voisin Débordement 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 Et là il ramassait les débordements Il ramassait les débordements Et il me dit Dans les paniers Mais je crois Qu'il n'allait pas utiliser ça Pour manger Il y avait une raison Pour laquelle Jésus a dit Prenez cela Et la Bible dit Jésus Va leur dire Allez dans la barque Oh là encore Il y a beaucoup de choses à dire Parce que c'était une grande leçon Pour les disciples Déjà ce miracle Était une illustration Un symbole Parmi les rares types Qu'il y a dans le nouveau testament Pour montrer aux disciples Ce qu'ils seraient en train de faire Ça veut dire Qu'ils prenaient la parole Qui vient de Jésus Et c'est eux Qui auraient distribué aux autres C'est ça le ministère Prendre la parole de Jésus Et distribuer aux autres C'était l'image aussi Mais lorsque Il va faire ce miracle Il dit Prenez les paniers Allez De l'autre côté Pendant que moi J'ai renverré la foule La Bible dit Il va renvoyer la foule Et il dit aux disciples Allez Parce que le problème c'est quoi C'est que la foule On les renvoie Les disciples On reste avec eux Il y a une différence Entre la foule Et les disciples La foule vient à toi Ou bien vient à Jésus Par rapport à ce qu'ils veulent Avoir de Jésus Mais les disciples viennent Parce qu'ils veulent être Comme Jésus Et il y a une différence Entre les deux La foule vient pour demander Vous savez Il y a des gens Qui croient que Dieu Est comme un distributeur Il vient avec une pierre De prière Ou une pièce De jeûne Et il dit Dieu Donne-moi l'onction Donne-moi le mariage Donne-moi ceci Et Dieu lui dit Tiki Kaka Kaka Et tu ramasses ton mariage Tu pars Non Ça c'est C'est la demande De la foule La foule croit Que Dieu C'est devenu quelqu'un Qui lui Il s'est là seulement Pour nous donner Mais les disciples Comprendent Que je ne viens pas Pour seulement recevoir Mais je viens Pour être comme lui Parce que la Bible Dit Tel il est Tel nous sommes Le but de Dieu C'est que nous puissions Devenir comme lui En caractère Et en charisme Que nous puissions Devenir comme lui Le problème Ce n'est pas D'être comme la foule Voilà pourquoi La foule reste là-bas Mais les disciples Et ils étaient privilégiés Laisse-moi te dire Il y a des choses Que Dieu ne donne pas A tout le monde Il ne donne que aux disciples Lui il a dit Allez faire de toutes les nations Non la foule Mais les disciples Parce qu'il veut les disciples Et les disciples Il leur donne des choses Qu'il ne donne pas A tout le monde Il ne donne que Aux disciples Il dit allez Et les disciples Pendant ce temps là Avaient été passés Par plusieurs épreuves Je veux dire Plusieurs enseignements Plusieurs informations Et le temps venait N'est-ce pas Pour eux De pouvoir faire Le test Ou l'examen Et le combat avec Jésus Il est comme Un de mes profs Qui ne te dit jamais C'est quand le jour De l'interrogation Il faut être prêt Chaque jour Et là Ils vont entrer Et la Bible dit Il y a un vent Qui a soufflé Un vent contraire Et un vent Fort Qui a soufflé Contre eux Et ils avaient Difficile à ramer Et pendant qu'ils étaient En train de ramer Ils étaient Comment censés être De l'autre côté Lui Jésus Et monter à la montagne Encore une leçon Pour le leader Un leader Qui vient de faire Quelque chose d'extraordinaire Au lieu de rester D'entrer dans Facebook Pour regarder ce que les gens Disent de ce qu'il a fait Il allait chercher encore La face de Dieu Je ferme la parenthèse Il priait pour eux Et eux ils sont partis Ils sont partis Pendant qu'ils étaient En train de partir Quelques temps après La Bible dit A la troisième veille De la nuit Ça va dire C'est entre 3h Et 6h Quatrième veille De la nuit je crois C'était entre 3h Et 6h A quel moment Il les a chassés ? C'était vers 18h Il a pris le temps De prier Calculer un peu Il a prié combien d'heures ? C'est aussi un enseignement Il a passé du temps Dans la présence de Dieu Il a prié Et puis à un moment Il a commencé à venir Les commentateurs disent Qu'ils étaient à une distance De 5 km Et Jésus A commencé à marcher A venir Je pose la question Si les vents étaient Contraires pour tout le monde Même pour Jésus Qui marchait sur les eaux Les vents auraient causé Des problèmes de retard Bon on va comprendre Il a commencé à marcher Sur les eaux Il est en train de venir Et ma Bible à moi me dit Quand ils virent Jésus Ils ont commencé à crier C'est un fantôme Ils ont commencé à avoir peur Parce qu'ils se disent Mais depuis que le monde est monde J'ai jamais vu quelqu'un Marcher sur les eaux C'est un fantôme C'est un fantôme Vous savez c'est facile Quand nous lisons De pouvoir critiquer les disciples Pour avoir crié C'est un fantôme Mais si vous étiez à leur place Peut-être vous crierez plus fort qu'eux Parce que c'est la mer de Génézaret Dans cette mer là Lorsqu'ils ont dit Un jour Jésus dit Allons dans l'autre bord Ils vont aller La tempête s'est levée contre eux Et le résultat Jésus était dans la barque Jésus a dit Il a parlé à la tempête Ils vont chasser un démoniaque là-bas Plutôt pour délivrer un démoniaque Les démoniaques avaient des légions Les légions demandaient D'entrer dans les pouceaux Les pouceaux sont allés Dans où ? Dans cet eau Donc ça veut dire Pour eux Tous les démoniaques On avait jetés C'est peut-être eux Parce que dans la vie Si tu as déjà rencontré Une mauvaise expérience À chaque fois Quelque chose de similaire Semble venir Tu commences à trembler déjà Un néné nous disait Quelqu'un qui a été mordu Par un serpent Par même d'un lézard Tu verras quelqu'un Qui est tellement habitué À recevoir Et habitué à recevoir Des gifs à la maison Alors tu diras ce moment Comment tu vas Pourquoi ? Le vrai problème C'est qu'il est habitué Il a tellement Mauvaise expérience Parce que tu as fait longtemps Dans la maladie Une petite fille Avec que tu viens directement Tu penses au cancer Est-ce que ce n'est pas ça ? Un petit truc Tu commences à avoir peur Parce que tu as déjà Je ne sais pas si j'ai pas à quelqu'un Ça vient Est-ce que ce n'est pas ? Et d'autres personnes Elles-mêmes n'ont pas expérimenté ça Ils ont vu ça C'est les autres Tu as vu quelqu'un mourir De telle ou telle maladie Et parce que tu connais les symptômes Et tu entends seulement Oh non il a la fièvre Est-ce que je n'ai pas un problème des reins ? Toi-même tu commences à extrapoler Et c'était leur Parce que la peur Généralement vient Parce que nous Nous extrapolons dans notre imagination Nous nous disons Dans cette démoire Nous allons essayer Crier et crier Et Jésus venait vers eux Le vrai problème Ils ne savaient pas C'était dans l'obscurité C'était un moment dangereux pour eux Mais Jésus a choisi de venir Parce que lorsqu'il était à la montagne Quand tu es à la montagne Tu peux voir les gens qui sont loin My God Non seulement naturellement Mais aussi parce qu'il est omniscient Il savait que son peuple avait besoin Ses enfants Ses disciples avaient besoin de lui Et il était en train de venir Lentement sûrement Mais pour les aider Avant que j'avance Je me te dis Ce que tu ne vois pas Ne critique pas encore Ce que tu ne vois pas Ne baisse pas encore les bras Parce que lorsque tu cries Dieu est en train de voir Non seulement en train de voir Il est en train de venir Il avait dit aux enfants d'Israël J'ai entendu les cris Que vous pompoussez N'est-ce pas les oppresseurs Et je suis descendu Lorsque Dieu quittait le ciel Il venait Et il ne voyait pas Je disais il ne voyait pas Mais il était là J'aimerais dire à quelqu'un Tu cries longtemps Ton secours est en train de Non non tu ne l'as pas bien dit Que ton secours est en train de venir J'ai dit tout ce que tu as tout le temps attendu Pendant longtemps C'est là et en train de venir C'est toi qui ne vois pas encore Et la Bible dit Quand il vient Il fait semblant De passer Pourquoi tu fais semblant de passer Si tu venais En fait le problème Il ne faisait pas semblant de passer La réalité c'est que Dieu Est un gentleman Il veut que tu l'appelles vers haut C'est celui qui nous a demandé De pouvoir prier De demander Il y a des gens Qui ont des situations Ils vont parler à tout le monde Sauf à Dieu Ils vont murmurer Parler de leurs problèmes Pour que les gens aient pitié d'eux Que les gens disent Oh Même s'ils ont pitié de toi Il ne faut pas changer ta circonstance Il n'y a que celui qui est capable De changer Oh Lorsque lui il a compassion Il change les circonstances Et lorsqu'il va voir Il crie Il crie Il crie même Il dit Ne craignez pas Oh Ils l'ont reconnu Quand il marchait Il ne le reconnaissait pas De son visage De ses vêtements Ils ne l'ont pas reconnu Mais ils l'ont reconnu La voix Parce que la Bible dit Mes brebis entendent Et reconnaissent ma voix Même dans le moment de trouble Il est possible d'entendre bien Dieu Et Jésus N'est-ce pas Va commencer A venir vers eux Merci Marc Parce qu'il ne parle pas De l'histoire de Pierre Donc je n'ai pas l'intention D'entrer là-bas Il vient n'est-ce pas A eux Lorsqu'il entre dans la barque La Bible dit Et le vent C'est ça Bon Je pose la question La fois passée Quand il y avait un problème De tempête Il avait parlé à la tempête Mais pourquoi cette fois-ci Il ne parle pas Parce que le problème C'est que C'était un vent Que lui-même avait envoyé Parce que dans les épreuves C'est le prof Lui-même Qui te donne Consciemment Il sait que c'est difficile Pour toi Si tu avais bien assimilé Tu vas répondre Et il savait C'est lui qui a envoyé Il y a des défis Dans la vie Que Dieu lui-même envoie Et c'est à nous De réagir Par rapport à l'information Que nous avons Pour pouvoir passer le test La Bible dit Le vent C'est ça Et il dit Qu'ils étaient tous étonnés Et ma Bible à moi Me dit Dans le verset 52 Nous allons relire ça S'il vous plaît Marc 6 Que puisse nous accompagner Pour être en réalité Une prophétie pour la A chaque fois que Oh je dis Il nous laisse marcher Avec des miracles Pour que ces miracles Nous aident Pendant les défis De la vie De nos vies Mais le problème Mais le problème des fois Nous ne faisons pas attention A ce qu'il a déjà fait Mais nous regardons Notre circonstance Et c'est ça le problème Devant le défi Dans ta barque Il y a un miracle Dans ta barque Il y a des miracles Mais tu ne vois pas Tu crois que tu n'arriverais pas J'aimerais te dire Tu vas arriver Avant que j'avance Dis à ton voisin Tu vas arriver Mais je ne comprends pas Dis-le lui bien Tu vas arriver Parce que le Dieu Qui a fait le miracle hier Est le même Qui peut faire le miracle demain Est-ce que vous savez Que dans cette salle Nous avons beaucoup de miracles Dans cette salle Nous avons beaucoup de miracles Alors lorsque je regarde Que nous devons N'est-ce pas améliorer Ou peut-être Élargir un temple Qui va nous coûter 2 millions d'euros Je dis 2 millions C'est beaucoup Il paraît C'est plus que même Les prix N'est-ce pas De l'achat de ce bâtiment Mais lorsque je regarde Ce bâtiment est un panier Dans notre défi Si nous n'avons pu acheter Ça par la grâce de Dieu Peut-être même grâce Personne n'entend Je dis amène moi-même Je dis amène moi-même Parce que moi-même La manière dont je suis Je suis engagé Dans ce projet Je prie chaque jour Je crois que le Dieu Qui a permis Que nous ayons ça Nous nous donnera aussi L'autre là Qui est encore virtuel My God Toi tu ne crois pas Je t'ai en train de dire Le Dieu qui a fait hier Il le fera aujourd'hui Il y a des gens Qui murmurent à leur maison Alors que l'enfant Que tu as eu Est un miracle Le docteur avait dit Que ton enfant Ne peut plus enfanter Sinon elle va mourir Mais aujourd'hui Tu as un enfant Et une femme Qui vit encore C'est un miracle S'il l'a fait Il fera encore De autre chose Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Je dis Il y a beaucoup Des gens parmi nous Tu as fait un miracle Là où tu es Tu peux compter Les nombres de miracles Que tu as fait Vrai ou faux Mais est-ce que tu ne vois pas Les paniers qui sont restés Est-ce que tu ne vois pas De paniers dans ta barque Devant tes dévies Est-ce que tu ne vois pas Les paniers Est-ce que tu ne vois pas Les miracles C'est ces miracles là Qui t'aident à aller plus loin Est-ce que nous ignorons Cela bien aimé Nous risons d'avorter Tout ce que Dieu veut faire avec nous Parce que nous ignorons déjà Les douze paniers Ce n'est pas pour manger Les douze paniers C'est comme un message Pour te dire Il a fait Et il fera Il a fait Et il fera J'aimerais dire à quelqu'un Qui est en train de traverser Des moments difficiles Le Dieu qui a fait Il fera encore Toi qui est en train de pleurer Pour ce qu'il y a aujourd'hui Hier il avait fait Il fera encore Toi qui criais Tu disais Comment cela peut se passer Aujourd'hui tu es dans cela Tu as même oublié Les douleurs passées Il a fait Et il fera De la même manière Tu as oublié les douleurs d'hier Ou tu oublieras encore Les douleurs qui se présentent devant toi Est-ce que je parle à quelqu'un Je dis de la même manière Tu as essuyé les larmes d'hier Tu vas encore essuyer les larmes Qui sont en train de venir Pourquoi ? Parce que le Dieu Est-ce que nous faisons attention A ce qu'il a déjà fait ? Si tu es là Tu me dis Que tu n'as pas de miracle Regarde autour de toi Il y a tellement Des miracles dans cette salle Il y a tellement Des paniers dans cette barque Appeler les cris de ce matin Si chacun Peut dire quelque chose Il te dira Moi on m'avait déclaré Que j'avais le sida Mais je ne l'ai plus Je ne l'ai plus C'est un panier Quand tu tournes de l'autre côté Il te dira Moi on m'avait dit Qu'on m'a envoyé du travail Mais aujourd'hui j'ai un travail Qui a un salaire plus que le double Que celui que j'avais C'est un miracle Quelqu'un te dit Moi on m'avait donné l'ordre de quitter J'étais dans l'avion pour partir Mais je ne sais pas Ce matin je suis là Et je suis régularisé C'est un miracle Quand tu regardes Tu diras Non moi J'étais encore dans le désordre Mes enfants étaient perdus Mais mes enfants aujourd'hui Chantent pour le Seigneur dans la chorale C'est un miracle J'aimerais dire à quelqu'un Au lieu de regarder la tempête Regarde les paniers qui sont avec toi Regarde les miracles que Dieu a déjà fait J'aimerais dire à son peuple Il y a tellement de miracles Qui peuvent nous donner N'est-ce pas La force d'avancer Il y a tellement de miracles Voilà pourquoi moi j'ai appris A lire les biographies des gens Il y a des gens que nous admirons Nous incroyons Qui sont d'autres Mais lorsque tu lis ses biographies Tu vois Lui aussi était passé par là Lui aussi avait fait ça Donc ah bon S'il lui avait fait ça Moi aussi je peux faire ça Le véritable problème Ah c'est les paniers Je suis sur le point d'atterrir Mais j'aimerais que tu puisses m'aider A prêcher ensemble Lève-toi là où tu es s'il te plaît Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es Chers seulement trois personnes Est-ce que tu vois les paniers Qui sont dans ta barque Non 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 je dis Est-ce que tu vois les paniers Qui sont dans ta barque Est-ce que tu regardes Les paniers qui sont dans ta barque Les paniers dans ta barque Peut-être les fiancés Tu as peur pour les mariages Moi je viens aussi déjà Lui qui t'a donné ce fiancé Cette fiancée peut te donner Oh my god Elle moi regarde ton voisin Dis il m'a guéri C'est un panier Dis-lui il a sauvé Mon enfant c'est un panier Il m'a donné n'est-ce pas La grâce de guérir les malades C'est un panier Hier j'ai expérimenté Une délimence C'est un panier Est-ce que tu peux m'aider Va vers trois personnes Parle de tes paniers En fait que nous puissions pas regarder le vent Qu'on regarde pas la tempête Mais qu'on regarde les paniers J'aimerais dire C'est du même C'est déjà un panier Je bénis Dieu Les lampes que nous voyons là C'est un panier Je bénis Dieu pour cela Oh l'église qui avait commencé Avec peu de personnes Aujourd'hui nous sommes ceux Que nous sommes C'est un panier Parce qu'il y a des paniers Dans notre barque Je crois que nous allons y arriver Je dis je crois que nous allons y arriver Je crois qu'il va le faire encore Je dis il va le faire encore Parce que la Bible me dit Il n'a pas changé Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ce qui agit hier Peut agir encore Aujourd'hui J'ai encore des paniers Je dis j'ai encore des paniers J'ai encore des témoignages passés Mais ce n'est pas fini Je prophétise dans la vie de quelqu'un Prépare-toi Parce que dans ta bouche Il y aura un embouteillage de louange Ah tu n'as pas entendu Je dis un embouteillage de louange Au point que tu ne sauras pas Où commencer Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça On est de le louer bien Tu parleras dans les langues des anges Parce que ton nom Je dis qu'il y a des paniers Dans la maison Il y a des paniers dans ma famille Il y a des paniers dans ma vie Qui me font croire encore Quelques soient les défis Je crois encore Je crois encore Je crois encore Quelques soient les défis Les paniers prophétisent Les paniers prophétisent Les miracles Oh Est-ce que vous savez Chaque miracle qui s'accomplit Est une prophétie pour la prochaine Oh Si Jean-Baptiste est venu C'est une prophétie qui monte Et Christ aussi viendra Je me dis à quelqu'un Non Oh Ton miracle est bien Est une prophétie Que tu traverseras cette tempête Tu vas traverser ces défis Si tu le crois L'être un mec Yeah Oh Nous allons arriver Dieu Est capable de faire Tout ce qui Il accomplira J'aimerais que tu réalises Tous les paniers Qui sont envers toi C'est prophétie Envers toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501